hey salut les romeurs alors comme promis nous voilà au test des roms que j'ai fait macérer avec du bois donc aujourd'hui premier test avec le chêne limousin naturel et chaque vidéo je ferai un test avec de plus en plus brûlée j'ai conservé donc des samples avec un mois de macération et on va pouvoir savoir un peu la différence il ya vraiment une maturation qui a de l'intérêt avec ce mois supplémentaire et puis aussi faire une conclusion un petit peu sur ce que peut apporter les copeaux de bois dans une macération alors la première chose que l'on peut constater c'est la couleur alors effectivement il ya un jeu léger mais alors il est vraiment léger coloris un petit peu plus sombre sur le 1 mois supplémentaire mais c'est vraiment très léger on est toujours sur de l'or vraiment vraiment très doré c'est assez joli à voir alors pour me souvenir celui d'un mois ouais on est vraiment sur sur le rome encore bien 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 sur la canne fraîche il ya bien très léger épicé mais c'est vraiment sur la canne fraîche on sent vraiment que c'est très 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 jeune on n'est même pas encore sur l'ambré franchement c'est non on peut pas considérer que ça c'est un ambré oui le mois supplémentaire il est indéniable oh là là ce bois là il est vraiment superbement bien marqué on est sur un bois très jeune la canne fraîche encore bien présente et en fait elle donne un caractère très très jeune au bois c'est ah ouais c'est super il faut vraiment laisser macérer le bois pour qu'il apporte quand même une belle maturité c'est boisé épicé l'épice est vraiment très marquée légèrement piquante allez la dégustation alors en bouche le 1 le 1 mois il est le boisé quand même bien plus présent que au nez c'est un boisé assez épicé vraiment même très épicé sans que le bois bien marqué le rhum en bouche alors il ya quand même encore une belle canne fraîche avec un poivre noir qui marque et qui emplit la bouche vraiment vraiment très bien il ya une très belle longueur en même temps le rhum que j'ai utilisé de base est quand même déjà un bon rhum donc c'est plutôt pas mal on va voir un peu la différence avec l'autre je m'attends à avoir un bois encore bien plus marqué ah ouais le bois là c'est impressionnant c'est superbement piquant il ya un côté végétal très très marqué sur le bois c'est sans une fraîcheur végétal comment est comme si on était dans un sous-bois un petit peu d'humus bien sûr le la canne fraîche reprend le pas quand même bien en fin de bouche sur un superbe poivré qui entame la finale c'est on est clairement la finale elle est sur le sur la canne fraîche mais c'est incroyable de voir se boiser qui qui vient très vite en bouche et qui avec un superbe piquant le piquant est beaucoup plus soutenu beaucoup mieux marqué sur un que sur un mois c'est vraiment superbe donc même même avec donc le chêne de louise du limousin naturel on a on a vraiment un bois qui commence à être vraiment bien marqué et puis seulement avec deux mois de macération donc c'est vrai que les copeaux de bois ça apporte énormément et en peu de temps donc c'est quelque chose qui permet de faire vieillir un rhum très rapidement et même même en milieu tempéré normal il n'y a pas besoin d'être au soleil pour avoir quelque chose de vraiment très marqué c'est vraiment avec les copeaux de bois on peut transformer un rhum très facilement c'est vraiment très intéressant à savoir alors moi bien sûr c'est pas pour les les rhum de dégustation pure que que je pense à ça c'est vraiment pour pour des macérations de rhum arrangé si on veut apporter un boisé qui apporte du caractère un rhum arrangé que l'on veut associer à un fruité franchement les copeaux de bois c'est vraiment très très intéressant voilà pour cette première dégustation les autres vont suivre assez rapidement merci d'avoir regardé cette vidéo vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog n'oubliez pas de boire avec modération et en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé et j'espère que vous avez apprécié ce moment de partager tous 1 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501